Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Et ensuite, vendredi 13, faites attention à vous, vendredi 13 janvier 2023, 9h22, hors du Québec, j'espère que vous allez bien malgré tout. J'essaye de comprendre ce qui se passe, peut-être comme vous. Ça fait des années et des années qu'on nous dit qu'on s'en va vers, qu'on est dans une urgence climatique. Il y a longtemps, on nous a dit qu'on était dans un réchauffement global. Dans les années 70, on nous disait qu'on s'en va vers une ère de glace. Après ça, on a compris que peut-être qu'il fallait changer la terminologie. On n'est pas assez de, peut-être, à s'en aller vers une ère de glace dans les années 70 avec les prédictions, pour s'en aller vers un réchauffement global, parce qu'on va trop vite, puis on saute trop vite, peut-être aux conclusions, autant chez les scientifiques que chez le monde ordinaire, c'est dans la nature humaine, peut-être. Qu'est-ce qu'il faut faire? Souvent, c'est plutôt se mettre à l'arrière, s'asseoir, puis attendre pour voir qu'est-ce qui va vraiment se passer, comment les choses vont se développer avant de sauter à pieds joints dans des conclusions, puis des prédictions qui vont s'avérer toujours farfelues des fois, et même, bon, fausses. Pas parce que tu veux faire des prédictions fausses, c'est parce qu'on va trop vite. C'est dans la nature humaine. Après ça, on a parlé naturellement de changement climatique. Bien, c'est la nature du climat, c'est... Tu ne peux pas te tromper vraiment si tu l'appelles changement climatique. On est dans des changements climatiques. Ça fait des millions d'années qu'il y a des changements climatiques. Après ça, naturellement, pour fortifier notre agenda politique, on a parlé d'urgence climatique. Je ne sais pas si tu comprends l'ampleur de l'univers, des planètes, du soleil, de la haute atmosphère, des courants jets, de tout ce que tu peux imaginer, qui sont impliqués dans le climat, dans la température. Mais c'est divin, c'est tellement grand. Je ne pense pas qu'un petit politicien, une petite politicienne, que des ambitions de contrôle de la population puissent arriver à changer quoi que ce soit dans le système naturel grandiose de la divinité, concernant, entre autres, le climat. Qu'est-ce qu'on pourrait probablement changer et sur lequel on pourrait avoir une grande influence, c'est le comportement, c'est la consommation, c'est l'environnement, c'est la qualité de l'eau, la qualité de la terre, la qualité de la nourriture, puis la qualité de l'air. Je ne pense pas que tu puisses changer et contrôler le soleil. Et ces cycles et ces éjections de masse, ces protons, neutrons, et toutes sortes d'autres rayons qui nous envoient pour venir réchauffer la planète à telle saison, telle saison, et après ça, en étant plus calme, moins puissant, la refroidir, les courants, j'ai, tu sais, c'est vraiment, c'est une mécanique divine, ça, là. Mais, les océans qui se font vider par une pêche commerciale abusive, par toutes les grandes entreprises, on passe ça sous silence. Il y a un exemple extraordinaire de ce que je t'avance qui va te démontrer à quel point il y a tellement de manipulations. Il n'y a pas si longtemps, là, laisse-moi aller faire une petite recherche, parce que c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Regardes bien ça. Ça va être assez spectaculaire. Steven Spielberg, que tout le monde connaît, naturellement, le producteur cinéaste très connu, entre autres du fameux film 80 et de Jaws. Récemment, parce que là, t'es dans un mouvement mondial d'insignifiance de l'élite, OK, sur toutes sortes de raisons, puis sur toutes sortes de sujets. Le cinéaste primé aux Oscars Steven Spielberg dit qu'il regrette vraiment comment la représentation sanguinaire des grands requins blancs dans son film de 1975 a contribué à une forte baisse de la population d'animaux. Il regrette l'impact que ça a eu sur la population de requins, parce qu'il pense que, à cause de son film des années 70, Jaws, qui était un film très populaire, puis c'est un film, les gens, les gens ne sont pas stupides, là, on va voir un film, tu sais, c'est un film, là. Mais toute cette élite qui essaie de se donner de l'importance, du crédit, puis de la candeur, puis de la pudeur, puis tout ce que tu peux imaginer. Et là, toutes les médias sont allées là-dedans, on s'aute à pieds joints là-dedans. T'as tous les médias du monde. Steven Spielberg nous dit le héros néo-zélandais regrette vraiment d'avoir fait jazz et patati patata. Parce qu'on le sait, la population de requins, les requins se font attaquer, pas par des citoyens qui se disent on va aller tuer des requins parce qu'on pense que c'est dangereux. D'abord, la pêche commerciale attrape toutes sortes de poissons dans ses filets, mais dans la culture chinoise et asiatique, les ailerons de requins, c'est extrêmement populaire. Et on l'a vu, il y a plein de reportages là-dessus, on s'en va pêcher des requins, on leur coupe les ailerons puis on les fout dans l'eau puis on les laisse crever en se noyant. Et ça, c'est, on fait de la poudre avec ça parce qu'il y en a qui pensent que ça leur donne une puissance sexuelle ou peu importe. Ça n'a rien à voir avec le film de... Tu ne vas pas des citoyens quitter le rivage en chaloupe pour aller pêcher le méchant requin. On n'est pas stupide. On le sait que le requin puis que le film de genre, c'est un film, puis que le requin, il comporte un danger, mais il y a quoi? Il y a deux accidents, trois accidents, dix, cent par année dans toutes les plages du monde. Puis tu ne vois pas de reportage de citoyens s'en aller par millions dans les océans pour décimer la population. Steven Spielberg. Wow! Quand tu parles vraiment d'un être, je ne veux pas le qualifier de quoi que ce soit, mais de vraiment insignifiant, ça, c'en est un... Puis il pense que son film Jaws, oh, c'est ça que... contribue, puis qui contribue à la décimation de la population de requins. C'est grave, là, mais c'est quand même pas... C'est pas ça, OK? Il n'y a personne qui parle du vrai problème parce que, naturellement, on est accoquiné avec la Chine, le gouvernement chinois. La Chine, c'est le magasin général du monde. Tu ne veux pas stigmatiser une population parce qu'ils pensent qu'en mangeant de la poudre de... de la poudre d'aileron de requin pour avoir une vie sexuelle plus active ou c'est très populaire au Japon, je pense, des soupes d'aileron de requin. Mais tu vois, on n'apporte jamais, jamais les vraies questions, les vrais problèmes. Donc, la consommation, si nos dirigeants étaient vraiment sérieux, s'affaireraient à contrôler ce qu'ils sont capables de contrôler. Ça te donne quoi d'essayer de contrôler quelque chose que tu es incapable de contrôler? La divinité, la création, l'univers, la température, le soleil, le soleil, puis tout le reste. c'est de la science-fiction comme Steven Spielberg avec son film E.T. ou Jaws. C'est de la fiction. Mais lui, il pense que ça, c'est ce qui a mené à la décimation de la population de requins. Wow! C'est certain que la planète connaît une période difficile. Le climatique, mais c'est des changements qui sont, qui occurent et qui apparaissent tout au long de l'histoire de la planète et qui vont continuer à apparaître tout au long de l'histoire de la planète. Par contre, naturellement, la quantité d'humains sur Terre en ce moment est peut-être un peu plus nombreuse que, naturellement, il y a toujours une, avec la longévité qui s'améliore, tu te retrouves avec 8 milliards d'individus qui consomment beaucoup, c'est certain que tu as beaucoup de déchets. C'est certain que tu as besoin de beaucoup de productivité, tu as besoin de beaucoup d'extraction de toutes sortes de produits de la terre pour satisfaire aux besoins de consommation. Mais toutes les lignes, elles, contrôlent toute la consommation du monde, contrôlent toutes les banques, contrôlent tout l'argent, contrôlent la Chine, contrôlent le Parti communiste chinois, contrôlent toutes les ressources naturelles, contrôlent toute la production, toute la création de tous ces produits-là. Contrôlent toutes les voitures, l'essence, imagine tous les camions qui sont nécessaires dans le monde entier pour livrer tout ce que tu achètes, tous les bateaux qui sont nécessaires, tous les avions, les trains, tous les magasins, tous les boîtes, tout le papier, si tu en mets, tu en mets, ça c'est, mais on ne parle jamais de ce problème. là on parle, on veut s'attaquer au changement climatique. Quoi tu vas, tu ne peux même pas t'approcher du soleil, comment tu vas faire ça? As-tu vu la grosseur du soleil, la grosseur, c'est complètement farfelu pendant ce temps-là. Je voulais juste mettre ça en perspective. C'est certain qu'il y a des choses qui se passent, il n'y a pas aucun média qui en parle, je ne sais pas pourquoi. On devait voir la neige disparaître, le Québec devait devenir la Floride et ainsi de suite, et ainsi de suite. On est au 12 janvier 2023, le gel extrême s'intensifie à travers l'Asie. En Iran, plus de neige que prévu en terre des pentes européennes et encore plus de neige à venir. Wow! Les exportations agricoles américaines vers la Chine battent des records. 12 janvier 11 janvier, la plus longue période de jours en dessous de 30 degrés à Sydney en 140 ans. Début de l'année le plus froid depuis 1982 à Sao Paulo, Brésil. Plus de neige historique dans l'ouest des États-Unis et on a encore plus de neige à venir. On bat tous les records de 1982 à 2012. Température 10 janvier 2023, la plus froide de Sibérie depuis 2002. on bat des records à travers la Russie transcontinentale. Wow! Faible activité solaire et un flux de jet méridional expliqué pour comprendre ce qui se passe avec le climat. Comment un politicien peut contrôler ça? Le jet méridional. Le manteau neigeux de Californie le plus élevé en 40 ans. La neige abondante cause le chaos à Oslo. Le gel extrême commence dans de vastes régions de Russie, Asie. Décembre glacial. Le 5 janvier 2023, on nous rapportait décembre glacial pour l'Amérique du Nord, l'Australie, certaines parties de l'Europe et l'Asie. Froid 2022 pour le pôle sud. Chute de neige historique dans le sud. le début de l'hiver le plus enneigé des villes jumelles en 30 ans. Température moyenne de la Terre a chuté encore en décembre maintenant en baisse de 0,66 degré par rapport au pic de 2016. Le froid de décembre, Scandinave, un mois chargé pour les tâches solaires. Si le réchauffement climatique est réel et catastrophique, pourquoi les déserts verdissent-ils 3 janvier 2023? Une avalanche au Royaume-Uni en tue une personne. Gèle extrême pour englottir toute la Russie. 2 janvier 2023. Route mongole bloquée par trois pieds de neige. Sydney n'a pas atteint 32 degrés en 2022. Première année dans les livres remontant en 1859. Wow! Et en plus, le glacier de Jacobs-Chan du Groenland continue de croître. et ça continue, ça continue avec un grand minimum solaire probablement. Ça s'est rapporté le 30 décembre 2022. L'avenir s'annonce froid. On y retourne encore une fois. Ces dernières années, le soleil a été dans son état le plus faible depuis plus d'un siècle. Ceci est révélé par le nombre de tâches solaires illustrées ci-dessous. Un excellent baromètre de l'activité solaire. Ça, c'est assez important de comprendre la température de la Terre. La production du soleil monte et descend sur un cycle d'environ 11 ans. Comme visualisé ci-dessus, le cycle solaire le plus récent, le 24e, qui a fini par correspondre à ceux du minimum du centenaire 1880-1914, la période précédente à plusieurs cycles de faible rendement, alias un grand minimum solaire, rappelé, un grand minimum solaire. Les grands minimums solaires eux-mêmes peuvent également varier en profondeur et en longueur, et ce qui est crucial pour tous les habitants de la Terre, ces facteurs déterminent la gravité du refroidissement global qui les accompagne. À l'inverse, l'un des plus forts jamais enregistrés était le grand minimum de Mander, 1645-1617. De 1650 à 1710, les températures dans une grande partie de l'hémisphère nord ont plongé lorsque le soleil est entré dans une phase calme. Maintenant, clé, le minimum de Mander. Au cours de cette période, très peu de taches solaires sont apparues à la surface du soleil et la luminosité globale du soleil a légèrement diminué. Déjà au milieu d'une période plus froide que la moyenne appelée le petit âge glaciaire, l'Europe et l'Amérique du Nord sont entrés dans un gel profond, les glaciers alpins se sont étendus sur les terres agricoles des vallées, la glace de mer s'est glissée vers le sud depuis l'Arctique et les célèbres canaux des Pays-Bas gelaient régulièrement un événement qui est rare aujourd'hui. Donc, on nous parle de ça. C'est bien expliqué. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Il ne faut pas oublier qu'une faible activité solaire a un impact sur le temps-climat de la Terre via un certain nombre de mécanismes différents. Le plus immédiatement perceptible est la réduction de l'énergie entrant dans les jets qui changent le flux zonal fort et droit habituel du jet en un flux méridional faible et ondulé. Et selon le côté du flux sur lequel vous vous trouvez, cela signifie que vous êtes soit pendant une période de temps anormalement froide ou anormalement chaude ou une période de conditions anormalement sèches ou anormalement humides. Ça, c'est les fameux jets du courant géant, les jet streams. C'est un phénomène prédit depuis longtemps par ceux qui étudient le soleil et il est prévu qu'il s'intensifie à mesure que le grand minimum solaire continue de s'approfondir. Nous regardons tous maintenant ce jeu en temps réel que nous le sachions ou non. Outre l'impact de la faible activité solaire et sur les courants jets, d'autres mécanismes de refroidissement global incluent la grande conjonction des rayons cosmiques nucléans des nuages ainsi que le gire de Beaufort et son immense impact sur le Gulf Stream et donc sur le climat en général. Mais face à ces réalités, il faut toujours se demander qu'est-ce qui est derrière l'idéologie actuelle. et c'est certain qu'il y a beaucoup trop de politique là-dedans. Je vous laisse ça, c'est fascinant. Je vais vous laisser le lien d'Electroverse. C'était juste pour vous démontrer à quel point on peut avoir une réalité à la télé présentée par les médias corporatistes, par le système qui fait en sorte qu'on veut vous implanter une image, une réalité qui peut-être est faussée, peut-être est manipulée, peut-être avec intention ou non, ou peut-être qu'on se trompe tout simplement, mais la réalité est complètement différente quand tu t'y attends et quand tu commences à l'analyser. Il ne faut pas nier, le problème de pollution est hallucinant, le problème de consommation est hallucinant, mais c'est l'élite qui contrôle toute la chaîne de production, toutes les ressources, toutes les banques, tout l'argent. Si elles voulaient vraiment mettre fin à la pollution, au désastre écologique, elles pourraient le faire, mais elles ne pourraient plus s'enrichir. Il n'y a rien de facile, il n'y a rien de gris, il n'y a rien de noir ou blanc, tout est gris, ce n'est pas facile à comprendre, mais je peux te dire une chose, il n'y a pas un politicien ou une politicienne qui peut changer le climat et il va toujours y avoir des changements climatiques. À Dubaï, ça fait longtemps qu'il fait 40 degrés. Il n'y a pas de pluie ou presque jamais, c'est pour ça qu'il y a un désert. Maintenant, dans le désert de l'Arabie saoudite, ça vous dit qu'il y a beaucoup de pluie et les déserts commencent à refleurir à certaines occasions parce qu'il y a des changements majeurs. Comme le désert ne l'était pas il y a 5-6 000 ans, il y avait beaucoup d'eau parce que tout est cyclique. Mais, quand un politicien vous dit ce qui peut influencer les changements climatiques, wow, je ne sais pas dans quel monde il vit, mais il vit vraiment dans une bulle. Je vous laisse ça dans la boîte de description et on se retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada